Bonjour à tous, c'est Florence. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation d'un autre jeu de société. Il s'agit du jeu Jaipur. C'est un jeu édité par Space Cowboys. Ça se joue uniquement à deux joueurs. C'est à partir de 10 ans et plus. Et une partie se joue en trois manches pour une durée d'environ 30 minutes. Donc, dans Jaipur, le principe est simple. Il faut être le meilleur vendeur du marché. Celui qui fera le plus de profit. Donc, je vous ai fait une petite mise en place du jeu. Donc, au départ, chaque joueur va recevoir cinq cartes. Donc, les mènes sont là. Celles de mon adversaire sont ensemble, en face. On va dévoiler trois chameaux que l'on va mettre dans le marché. Et deux cartes pour compléter le marché qui doit toujours contenir 5 cartes. Donc, on les révèle. Dans ce marché, il y a donc également une carte avec une marchandise étoffe et une carte avec une marchandise or. Alors, quelles sont les marchandises que l'on peut retrouver dans Jaipur ? Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six sortes de marchandises. Nous avons les marchandises cuir qui sont les cartes marrons. Les jetons vont de quatre au niveau de leur valeur à un lorsque vous vendez de la marchandise de cuir. Donc, c'est celle qui est la plus abondante, mais la moins rémunératrice, on va dire. Ensuite, pour une valeur de cinq à un, nous avons les épices avec les cartes vertes. Toujours une valeur de cinq à un, mais avec peut-être un petit peu plus de jetons élevés que les épices. Et encore, je ne suis pas sûre, je crois que c'est à peu près équivalent. On a les étoffes, donc en violet. Ensuite, nous avons les marchandises argent, donc avec plusieurs pièces de valeur cinq, qui sont toutes de valeur cinq, donc qui sont bleues, comme ça. Les marchandises or, donc qui rapportent six points, six points, cinq points, cinq points et cinq points, donc qui valent un petit peu plus que l'argent, qui sont donc les cartes dorées, comme celle-ci. Et enfin, les cartes pierres précieuses, qui sont les plus précieuses, qui ont une valeur qui va de cinq à sept points, qui sont donc les cartes rouges, comme ceci. Voilà. Donc, le but, ça va être d'acquérir ces marchandises, de les ajouter à sa main, afin de les revendre pour le meilleur prix possible. Donc, quand on va revendre ces marchandises, pour les trois marchandises les plus chères, donc les pierres précieuses, l'or et l'argent, on sera obligé de les vendre en lot de deux minimums pour avoir le droit de le vendre, alors que les autres, on peut les vendre à partir du moment où on a une. Sachez toutefois qu'il vaut mieux essayer de faire des ventes groupées, ou des ventes de gros, parce que quand vous réussissez à vendre trois marchandises de même nature, ou quatre, ou cinq, vous récupérez des petits jetons, comme ceci, avec des points de victoire derrière. Donc ça, ça vous aidera à marquer plus de points à la fin. Donc, pour les valeurs les plus élevées, donc les pierres précieuses, l'or et l'argent, il vaut mieux essayer de ne pas trop les laisser traîner, et s'en emparer rapidement. Mais par contre, pour les autres, ça peut être pas mal d'essayer d'en accumuler un certain nombre pour gagner des points de victoire lorsque vous allez les vendre. Donc, dans Jaipur, on va pouvoir faire différentes actions. On va pouvoir prendre des chameaux, on va pouvoir prendre une carte marchandise, ou on va pouvoir faire du troc. Et, dernière action possible, on peut vendre ces marchandises. Donc, je vais regarder ma main en ce début de tour. J'ai un chameau dans ma main. Je vais pouvoir le mettre devant moi, dans mon enclos. Mon adversaire va faire de même. Il va regarder ses cartes. Il a également un chameau qu'il va pouvoir également mettre dans son enclos. C'est parti, on démarre la partie. On va imaginer que c'est moi qui commence. Donc, à chaque tour, on peut donc faire plusieurs actions. Mais attention, on ne peut jamais avoir plus de 7 cartes en main à la fin du tour. Donc, là, il y a une carte or qui est plutôt intéressante. Je vais m'en emparer tout de suite, avant que mon adversaire la prenne. Et quand elle a été retirée, on la remplace dans le marché par une carte de la pioche. Et donc, ici, il s'agit d'une carte cuir. C'est au tour de mon adversaire de jouer. Alors, mon adversaire, on peut voir qu'il a déjà 2 cartes épices qui peuvent être intéressantes pour lui. Là, il peut faire une combinaison pour essayer d'en vendre plusieurs d'un coup avec du tissu. Donc, admettons, il va prendre le tissu dans sa main. Hop ! Et son tour est fini. On remet une carte. C'est une carte or qui a été jouée. C'est très intéressant. Enfin, un diamant. C'est une carte très intéressante pour moi, sachant que j'en ai déjà une et qu'il faut les vendre par 2 minimum. Je ne la laisse pas à mon adversaire, hors de question. Je l'ajoute à ma main, puisque j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Donc, je suis à la limite. Mais pour l'instant, j'ai le droit de faire ça. Hop ! Je termine mon tour. On remet une carte. C'est au tour de mon adversaire. Tac, tac, tac. Hop ! Il veut la carte or. C'est logique. Il la prend dans sa main. Hop ! Et on remet une carte au marché. Vient mon tour de jouer. Alors, bon, les cartes cuir, j'en ai pas grand chose à faire. Donc, là, c'est plutôt intéressant pour moi. J'ai 2 cartes diamants. Elles valent beaucoup. Et les jetons sont toujours placés de manière à ce que les plus élevés soient sur le dessus. Ça va de l'ordre du plus élevé à la valeur la plus faible en bas de la pile. Donc, c'est intéressant d'être les premiers servis. Donc, ce tour-ci, je vais décider de vendre mes marchandises. Voilà. Donc, je vais vendre 2 diamants et je vais prendre 2 jetons diamants que je vais mettre dans ma bourse. Hop ! Ici. Fin de mon tour. C'est au tour de mon adversaire. Lui, il a vu que j'avais déjà pris des diamants. Il veut pas laisser passer les jetons or. Il va faire comme moi. Hop ! Il vend ses 2 cartes or. Il récupère 2 jetons qu'il met dans sa bourse. Au tour suivant, le cuir, bon, ça peut faire des ventes, mais ça m'intéresse pas trop. Donc, je vais prendre les chameaux. Alors, quand on prend les chameaux, on choisit pas combien on en prend. On prend tous ceux qui sont dispo. Donc, je prends les 3 chameaux et je vais les mettre dans mon enclos. Donc, maintenant, j'ai 4 chameaux dans mon enclos. Et on remplace les cartes ici, qui étaient dans le marché, par de nouvelles cartes. Ça va être au tour de mon adversaire. Alors, mon adversaire, qu'est-ce qu'il peut faire ? 1, 2, 3, 4. Eh bien, il peut décider de prendre une carte ou plusieurs cartes. Admettons, le cuir, ça l'intéresse pas trop non plus. Il va prendre l'argent, parce que ça vaut cher. Et hop ! Il va reposer celle-là. Ça passe à mon tour. Bon, honnêtement, je suis pas fan fan de ce qu'il peut y avoir ici. Mais, bon, je peux quand même faire un bon coup avec le cuir. Donc, si je veux prendre plusieurs cartes, je suis obligée de faire du troc. Et c'est là que mes chameaux entrent en jeu, parce que je vais pouvoir troquer des chameaux contre des marchandises. Puisqu'en temps normal, je ne peux prendre qu'une seule marchandise à la fois. Donc, je vais prendre une carte cuir. Voilà, parce que j'ai le droit d'en prendre une. Et puis, je vais en prendre deux autres, parce que j'ai le droit d'avoir jusqu'à 7 cartes en main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, donc, comme j'ai pris deux cartes en plus de celles que j'avais le droit de prendre, eh bien, je remplace par deux de mes chameaux. Voilà, qui étaient dans mon enclos. Je vais les troquer. Et on recomplète le marché. Au tour de mon adversaire de jouet. Ah mince, il se dit, quand même, il y a pas mal de tissus. Ça l'intéresse, le tissu, parce qu'il en a déjà. Donc, il va prendre une. Donc, ce qui le mène à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Il peut encore prendre celle-ci en donnant son chameau qui était dans son enclos. Il le remet au milieu. Hop, fin de tour pour mon adversaire. Hop, et on recomplète. Ici, c'est mon tour de jouet. J'ai pas mal de cartes cuir. Je vais décider de les vendre 4 d'un coup. Hop, je vends 4 cartes cuir. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça, ça va dans ma bourse. Et comme j'ai réussi à vendre 4 d'un coup, je prends un petit jeton bonus, vente de 4 éléments. Pour l'instant, je ne révèle pas sa valeur. Je la garde secrète. Je la mets à côté de moi. Et ça passe à mon adversaire. Mon adversaire aimerait bien se saisir de l'or qui est ici. Mais il a 1, 2, 3, 5, 6, 7 cartes en main. Donc, soit il est obligé d'échanger avec une qu'il a déjà dans sa main. Par exemple, contre des épices. Ou alors, il peut aussi décider de vendre ses étoffes. Parce que ça commence à devenir intéressant. Sachant que la manche se termine à partir du moment où, soit ici, la pioche est épuisée. Ou au moment où 3 colonnes de jetons ont été épuisées. Donc, lui, il a vu que j'ai déjà 2 types de jetons chez moi. Donc, il va essayer de me rattraper. Et il va vendre 4 étoffes. Donc, il vend 4 étoffes. Il récupère 4 jetons. 1, 2, 3 et 4. Et il va également récupérer un jeton 4. Voilà. Donc, ensuite, c'est de nouveau à mon tour. Je suis contente. J'ai vu qu'il y avait de l'or sur le marché. Je prends la carte or. Je l'ajoute à ma main. On remet une carte autour de mon adversaire. Mon adversaire, c'est son tour de jouer. Hop. Il voit qu'il y a une carte argent. Ça l'intéresse puisqu'on peut les vendre par 2 minimum. Donc, pareil. Hop. Il prend la carte argent qu'il ajoute à sa main. Fin du tour. Alors, on revamplit le marché. Et ainsi de suite pendant toute la partie. Donc, ici, il n'y a pas vraiment de marchandises qui m'intéressent. Donc, je vais à nouveau prendre les chameaux. Sachant qu'en plus, le joueur qui a le plus de chameaux en fin de partie gagne un bonus de 5 points. C'est toujours bien d'avoir des chameaux dans son enclos. Hop. Donc, voilà. Je recomplète le marché devant moi. Il doit toujours y avoir 5 cartes dans le marché. Hop. Et là, j'ai quand même fait un beau cadeau à mon adversaire. Parce que j'ai bien renouvelé les marchandises qui se trouvaient à l'intérieur. Donc, mon adversaire se dit, chouette, j'aimerais bien prendre les diamants ou l'or. Donc, admettons, il va prendre les diamants. Parce qu'il ne se rappelle pas que j'ai pris de l'or d'abord. Hop. Il ne peut prendre qu'une seule carte parce qu'il n'a plus de chameaux pour troquer. Sinon, ça aurait été intéressant de prendre les deux. Hop. Fin de tour pour mon adversaire. On remet une carte ici. C'est à mon tour de jouer. Oh, ça m'intéresse. Bon, ça, je ne vais pas le laisser à mon camarade. Surtout que précédemment, je l'ai vu prendre une carte diamant. Donc là, je vais lui jouer un petit tour. Je vais prendre la carte or que j'ai le droit de prendre. Et puis, je vais prendre une carte diamant que je vais remplacer par un chameau. Voilà. Hop. Donc, j'ai pris tout ça. On referme ici le marché. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main. J'ai le droit, au tour de mon adversaire, de jouer. Alors, mon adversaire, il est un peu dégoûté que j'ai pris cette carte diamant. Mais il a quand même des choses à jouer. Là, il va revendre son argent par 2, puisque ça se revend par 2 minimum. Et il prend 2 jetons argent, qu'il ajoute à sa cagnotte. À mon tour de jouer, je vois que j'ai 3 cartes or dans ma main. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais les vendre. Je récupère 1, 2, 3 jetons or. Donc, toutes les cartes or ont été vendues. Et je récupère aussi un jeton bonus, vente de 3 marchandises, que je mets ici, dans ma bourse. Donc, voilà. Les piles commencent à diminuer. Au tour de mon adversaire de jouer. Il n'a pas trop de choses intéressantes en main. Alors, il va peut-être prendre les chameaux, parce que jusqu'ici, il a été embêté. Il ne pouvait pas trop troquer. Donc, il va faire ça, puis il va laisser les marchandises. Et puis, hop, on va refermer. On va recompléter le marché ici. C'est de nouveau mon tour de jouer. Ça m'intéresse. Je vois qu'il y a des choses qui m'intéressent, comme l'argent. Je vais prendre la carte argent, tout simplement. Le reste, je n'en ai pas, donc ça ne m'intéresse pas forcément dans l'immédiat. Je recouvre. Et au tour de mon adversaire. C'est à mon adversaire de reprendre la main. Pour lui, c'est intéressant de prendre cette carte épice. Donc, hop, il va prendre la carte épice. Et fin de tour. On remet une carte ici. À mon tour de jouer. J'ai deux jetons argent. Il ne faut pas les laisser trop traîner, ceux-là. Je vais le revendre. Et je vais récupérer deux jetons argent. Au tour de mon adversaire. Il a encore de la place en main. Il a des chameaux. Il va aussi récupérer ses cartes épices. Donc, il prend celle qu'il a le droit de prendre. Et puis, une supplémentaire en payant un chameau de son enclos. Hop, voilà. Et on recomplète le marché. C'est mon tour de jouets. Alors, voilà. Il n'y a pas grand-chose dans le marché. À part du cuir. Mais si j'en vends plusieurs, je peux récupérer des points bonus. Donc, ça peut être intéressant. Donc, je vais prendre les trois cartes cuir. Un, deux, trois. Je vais redonner deux chameaux. Pour compléter. Pour faire du troc. Voilà. Et puis, on recomplète ici. Maintenant, il n'y a que des chameaux dans le marché. Donc, au prochain tour, mon adversaire devra soit vendre des marchandises. Soit récupérer tous les chameaux. Hop. Donc, c'est à lui de jouer. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Allez. Il va vendre ses cartes épices. Hop. Il en a trois. Donc, il récupère un, deux, trois jetons. Et un petit jeton vente par trois. Ensuite, c'est à mon tour de jouer. Alors, évidemment, je pourrais décider de revendre tout de suite mes cartes cuir. Mais il me reste de la place en main. Et avoir des chameaux, c'est plutôt pas mal quand on arrive vers la fin de partie. Ça permet de troquer. Donc, je vais prendre tous les chameaux et je vais les ajouter à mon enclos. Donc, on renouvelle le marché. Un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, c'est au tour de mon adversaire de jouer. Évidemment, vous vous doutez bien que les diamants vont l'intéresser puisqu'il en a déjà. Il va prendre la carte diamant et terminer son tour. À mon tour de jouer, j'ai pas mal de cartes cuir en ma possession. Je vais prendre la dernière qui est là. Comme ça, je pourrais faire une vente de quatre marchandises d'un coup. Ce qui me rapportera un bonus un petit peu plus gros. Je laisse le tour à mon adversaire. Bon, là, il n'y a pas grand-chose de terrible pour lui à part la carte ici des tissus. Donc, il va prendre ça. Et hop, on recouvre ici. À mon tour de jouer. Je vais donc vendre mes quatre marchandises cuir d'un coup. Je récupère nos quatre jetons. Un, deux, trois et quatre. Et je récupère également un bonus quatre points. Donc, si on compare, normalement, on a quand même des points bonus plus importants avec les quatre qu'avec les deux. Donc, c'est quand même intéressant de stocker des fois des marchandises pour les vendre en lot un peu plus important. Donc, hop, je viens de vendre mes marchandises. C'est au tour de mon adversaire de jouer. Lui, il va vendre ses deux ors. Parce qu'il ne faudrait quand même pas que je lui passe devant. Donc, il les vend par deux. Et donc, on voit que là, dans la colonne... Pardon, ce n'est pas l'or, c'est la colonne diamant. On voit que dans la colonne diamant, il ne reste plus qu'un jeton. Et bien, pour avoir ce dernier jeton, il faudra quand même vendre deux cartes diamants ensemble. Sinon, il ne sera pas récupérable. Voilà. Donc, hop, il les récupère. À mon tour de jouer, je vais récupérer ces deux cartes-là qui me plaisent. Ça, parce que ça a de la valeur, l'argent. Et puis, les épices, parce que j'en ai. Et comme j'ai pris deux cartes, je mets un chameau pour le troc. Et puis, on recouvre d'une carte ici. Au tour de mon adversaire de jouer, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Il va décider de revendre ses trois marchandises. Un, deux, trois. Et il a également vidé une pile. Donc, on est bientôt en fin de partie. Parce qu'on voit que la pile de l'or a été dévalisée. La pile des étoffes a été dévalisée. Et donc, la prochaine pile qui sera dévalisée, donc argent, pierre précieuse ou cuir, mettra fin à la partie. Donc, dans ma main, j'ai rien qui correspond avec ça. Donc, je vais prendre la marchandise ici pour espérer en vendre plusieurs. Hop, ici, on remet une carte. C'est au tour de mon adversaire. Il avait tout vendu, il n'a plus rien en main. Donc, il a soit le choix de récupérer tous les chameaux, soit de récupérer une marchandise. Je serai lui, je prendrai plutôt les chameaux pour renouveler un petit peu le stock. Et puis, espérer avoir les points chameaux en fin de partie. Donc, hop, je vais prendre les chameaux pour mon adversaire. Hop, on refait le marché. 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà, c'est à mon tour de jouer. Alors, je vois qu'il y a des choses intéressantes qui sont sorties pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 2 places dans ma main. Je vais prendre les 2 marchandises. Il y a juste besoin de finir une pile. Donc, je vais juste prendre la marchandise la plus intéressante pour moi. Ça va être celle-ci. Et je vais vendre par 2 mes argents la prochaine fois. Du moins, j'espère. Autour de mon adversaire, allez, admettons qu'il n'a pas capté, que c'est moi qui ai la carte or. Il va prendre l'or qui est ici. Les diamants, par contre. Pardon, on sort l'or ici. C'est à mon tour de jouer. Je vais jouer donc mes 2 argents. Il n'y a qu'un seul jeton, mais je le récupère quand même. Et fin de tour, fin de manche, on va passer au décompte des points, puisque 3 colonnes et jetons ont été vidés. Alors, de mon côté, donc on a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 et 10, ça fait 40, 40 et 10, ça fait 50, 50, 54, 55, 58, 58, 58, 60, ensuite 60 et 12, ça fait 72, et 5, 60, non ça je l'avais déjà compté, 72. Ok ? 72, on compte les chameaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, chez mon adversaire, j'ai plus de chameaux que lui, je récupère le jeton chameau pour moi, et donc je marque 77 points sur cette première manche. On va passer au décompte des points pour mon adversaire. Donc, nous avons 5, 10, 15, 20, 25, 31, 37, 40, 45, 45, 50, 55, 55, 60, 65, 67 et 69, donc voilà, j'ai gagné cette première manche et donc je vais récupérer un premier jeton sultan. Je le mets à côté de moi, on refait la mise en place de début de partie et on fait comme ça 3 manches. A la fin des 3 manches, celui qui a le plus de jetons sultan, sultane, a gagné la partie. Voilà, donc que dire de ce jeu Jaipur ? Eh bien, c'est un jeu où il va falloir trouver le bon moment pour acheter, pour vendre, pour troquer et être plus malin que son adversaire. Il va falloir aussi retenir un petit peu les marchandises qu'il a pris des fois pour le bloquer un petit peu et c'est vraiment un jeu super sympa à deux. Voilà, donc je vous conseille de tout cœur Jaipur. Jaipur, c'est un jeu coloré avec de jolis designs, je trouve. Et puis, j'aime beaucoup cette mécanique de j'achète, je revends, j'essaye de prendre tout de suite les jetons les plus élevés mais en même temps, il y a d'autres marchandises où il faut essayer de faire un peu de stock pour faire des gros coups en les revendant d'un coup et essayer de choper des gros bonus. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très sympa pour ça. Et donc, ça marche extrêmement bien à deux. Ce n'est pas trop prise de tête et puis en même temps, c'est assez redoutable et assez efficace. Voilà, je suis désolée pour cette mise en place un petit peu bordélique à la fin avec le comptage des points mais j'espère que ça vous aura éclairé sur ce jeu et que ça vous aura donné envie de découvrir Jaipur. Voilà, sachez que les jeux, si vous ne les achetez pas, vous pouvez aussi les tester en ligne. Ce jeu-là, vous pouvez y jouer sur l'application Board Game Arena. Je vous mettrai le titre quelque part par là dans la vidéo. Voilà, c'est une application que vous pouvez utiliser sur mobile ou tablette ou sur PC et ça vous permet de jouer aux jeux de société en ligne et dessus, vous pouvez jouer à Jaipur. Voilà, ça vous permet de tester et puis sinon, évidemment, rien ne vaut une partie entre amis ou avec votre moitié à Jaipur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada